Vous arrive-t-il parfois d'avoir vraiment beaucoup de misère à uriner? Oh, que ça fait mal! Alors ici, Chantal Laberge, naturopathe, chronique sur le bol de journée numéro 35. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le matin? On se réveille, ou ça nous réveille durant la nuit. Oh, yaïa, yaïa, on a des douleurs à uriner. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On vérifie, on essaie de boire beaucoup d'eau, on vérifie si on a bu vraiment beaucoup d'eau parce que l'acidité sort par la peau et sort par les reins. Mais peut-être que nos liquides sont trop acides parce qu'on n'a pas assez bu. La première chose qu'on peut penser à boire pour nous donner une chance de faire passer ces bactéries, c'est de boire du vrai jus de canneberge. Pas du jus moitié canneberge, moitié haute fruit et qui s'est rempli de sucre. Et puis nous, on a du vrai jus qui goûte, qui a des papilles gustatives, parce que c'est un petit peu amer, en tout cas, sur un goût bien ordinaire. Mais c'est vraiment bon pour la santé, bon pour les infections. Aussi, vous pouvez prendre de l'eau de noix de coco. De l'eau de noix de coco, votre rein a besoin de beaucoup de potassium pour bien fonctionner. Donc, en prenant de l'eau de noix de coco, ça va vraiment donner une chance à votre vessie, à vos reins. C'est la deuxième chose qu'on peut faire. Aussi, moi, qu'est-ce que je fais quand les gens, ça leur arrive? Je leur dis aussi de prendre une certaine huile essentielle qui s'appelle de l'arbre athée. De l'arbre athée ou mélalocat qu'on entend parfois, c'est qu'on va prendre un petit gobelet comme ça. On va mettre de l'eau trois quarts, ça fait à peu près presque deux onces d'eau. On va mettre deux gouttes d'arbre athée. On va prendre un tampon démaquillant qui ne se défait pas. On va le mettre dans notre liquide, on va le sortir et on va aller le porter le plus loin possible dans notre vagin. Ça va autant aider les infections vaginales, puis souvent, ça va aussi aider par rapport à si on a de la misère à uriner. Donc, l'arbre athée, c'est une autre solution parce que c'est des antibiotiques naturels. L'autre chose qu'on peut prendre, qui est bien importante de penser, comment mon intestin fonctionne? 80% des cellules du système immunitaire se retrouvent dans votre gros intestin. Donc, on va penser de prendre des probiotiques. Moi, comme naturopathe, je vais chercher les meilleurs produits de chaque compagnie que je peux connaître. Dans le cas d'infection ou pour qu'un intestin fonctionne super bien, les deux compagnies que j'utilise beaucoup, c'est celle-ci. Parce qu'il y a des probiotiques, prébiotiques et justement, la belle canneberge en capsule qui fait super bien. Sinon, j'ai l'autre compagnie ici qui est PBA6, mais que lui, ils ont mis, plutôt que de mettre le petit fruit, ils ont mis de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un nettoyeur justement du sang. Donc, dans ce cas-là, bien, ça fait super bien. Ça, c'est un autre truc qu'on peut faire. Bon, ensuite de ça, on peut aussi prendre du cyprès. Le cyprès, c'est quand même en huile essentielle, quelque chose d'intéressant. Ce qu'on va faire, on va se prendre une petite huile porteuse comme d'huile de coco fractionnée ou un pépin de raisin, quelque chose comme ça. On va mettre une ou deux gouttes de cyprès, puis on va venir vraiment le mettre, l'appliquer dans l'herne pour aider par rapport à aider le rein. Sinon, on va se prendre, bien, c'est pour ça que j'ai mon beau petit bouquet de basilic. On va prendre des huiles essentielles de basilic et de citron. On pourrait dire, justement, dans un petit shooter, une goutte ou deux de chacune des deux sources. Puis, bien, du basilic, vous pouvez en mettre, après ça, refuser dans votre alimentation, ça goûte hyper bon, pour, justement, c'est-à-dire prendre un petit shooter santé. Vous voyez, il y a plusieurs petits trucs qu'on peut faire, puis buvez, buvez beaucoup, puis allez uriner, uriner beaucoup pour que, justement, ça l'aide de mieux en mieux. Par contre, c'est super important que si ça l'empire, bien, là, allez consulter parce qu'on ne joue pas avec les reins. Mais, très, en général, on réussit quand même, quand on le prend dès les premiers symptômes, à faire passer les bactéries en prenant, en résumé, boire plus d'eau, boire de l'eau de canneberge, du jus de canneberge, boire de l'eau de noix de coco. C'est faire les petits shooters, justement, pour se donner une chance, dont le citron et le basilic. Fait que, tous des petits trucs comme ça. Parce que, dites-vous que les cinq émonctoires, donc, ce sont les sorties d'évacuation, la peau, le poumon, le foie, l'intestin, les reins, c'est une équipe de hockey. Fait que, quelque chose, quelque part, qui a moins bien fonctionné, puis, ça peut être le rein qui a comme pris plus les bactéries. Fait que, buvez, puis, suivez ces petites recommandations-là, ça va vous donner une belle chance. Alors, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez partager, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube, qui est à mon nom, Chantal Laberge. Vous pouvez vous inscrire aussi à mon infolette. Je vais vous mettre le lien en bas, où je donne d'autres informations que j'envoie à mes clients par courriel. Et, ce qui est important, c'est que, plus vous prenez des petits trucs ici et là, vous les appliquez dans votre santé, bien, plus vous remontez votre santé. Alors, bonne santé!